Les partis signataires de la feuille de route proposeront trois noms pour le poste de Premier ministre à partir du 5 octobre prochain, d'après la résolution de la réunion de concertation et de dialogue organisée par les dégroupements signataires de la feuille de route à Mboutsruj. Le groupement des 10 ont aussi proposé que soit porté à 15 à leur effectif à déduction des membres déjà nommés. Concernant le Parlement de la transition, les groupements politiques se sont mis d'accord sur un élargissement tout en permettant aux membres actuels de continuer leur mandat. Les groupements politiques ont ainsi proposé que le nombre de membres du Congrès soit porté à environ 350 et celui du Conseil supérieur de la transition aux alentours 220. La nomination des nouveaux membres devrait s'effectuer avant l'ouverture de la nouvelle session parlementaire prévue pour le 18 octobre 2011, selon le communiqué. La mouvance de Zabelbert, pendant cette réunion, a ainsi confirmé son soutien à la mise en œuvre de la feuille de route et a proposé 52 postes pour ses membres au sein du CT afin d'éviter une crise dans la crise. La mouvance de Zabelbert qui a aussi insisté sur le principe de la répartition juste et équitable des postes et l'équilibre de partage entre les acteurs politiques partie prenante de la feuille de route. Concernant l'amnistie, les groupements politiques demandent une interprétation stricte du paragraphe 18 de la feuille de route relatif à la loi d'amnistie. Ils demandent le Conseil de François-Pévane à Malagas de définir ses propositions de manière que la loi d'amnistie soit adoptée avant la fin de l'année 2011. La composition de la SUNY a été également débattue par le groupement politique qui a proposé que chaque acteur et signateur de la feuille de route ait droit à un représentant au sein de cette institution dans le cadre des organisations des élections ainsi que la mise en place des institutions de la IVe République. Concernant le calendrier électoral, les groupements politiques ont déclaré qu'ils s'engagent à respecter le paragraphe 10 de la feuille de route qui stipule que les calendriers électoraux soient déterminés conjointement par la SUNY, les représentants des Nations Unies, sous la base du rapport de la mission d'évaluation des besoins électoraux des experts nationaux et internationaux. Selon les communiqués des partis signataires et participants à cette réunion, cette proposition a été envoyée au secrétaire général des Nations Unies, au président de la Commission de l'Union européenne ainsi qu'à l'équipe de médiation de la SADEC. Une procédure répondant à l'article 39 de la feuille de route qui stipule que, sous l'égide de l'équipe de médiation de la SADEC appuyée par les Nations Unies, la communauté internationale sera chargée du suivi et du contrôle internationaux de la mise en œuvre de la feuille de route. ... ... ...